Regardez-moi ça ! Encore un Shoryu Sagaet qui est totalement revenu dans la partie Shoryuken ! Aïe 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 ! Ça fait trop mal ! Ça fait trop mal ! Tortilla ! Allez, Fouerte qui a deux doigts de remporter ce match ! De sortir un grand maître ! La championne Riel se touche ! Le cross-up qui touche les 56 ! C'est inadmissible ! Non, 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 non ! C'est incroyable, Dragon Cancel avant un Shriekou Ultra ! Je lâche mon casque, je me bats ! Bonjour à tous et bienvenue dans Blablaston ! Ravi de vous retrouver en ce mardi 8 novembre ! On est en direct et on vient de terminer la PGW ! Aujourd'hui dans Blablaston, on va parler de pas mal de petits sujets ! Alors on ne va pas revenir sur la playlist incroyable de jeux de combat ici ! Bonjour le chat évidemment ! Bonjour à Youtube ! Bonjour Hoover ! Bonjour à tous ! Qui ont fait l'actualité ces derniers temps au programme de ce Blablaston ! On va parler un peu de Multiversus ! On va parler des jeux de l'Evo ! Avec un petit focus justement sur Virtua Fighter ! Il y a un gros débat actuellement sur mon Discord ! Sur qu'est-ce qui fait qu'un jeu est daté ou non daté ! Avec beaucoup de débats sur est-ce que le jeu était en 2D ou est-ce que le jeu est en 3D ! Tu vois en 2D les jeux ont tendance à mieux vieillir ! En 3D les jeux ont tendance à moins bien vieillir ! Ce qui est assez intéressant en tout cas de voir ! On peut peut-être vous poser aussi la question ! On va vous interroger vous ici sur le chat ! On vous interrogez aussi sur Youtube pour savoir évidemment ce qu'il en est ! Et enfin on parlera rapidement de Luffa c'est ça ? Bah oui qui a annoncé évidemment son grand retour ici même ! Formidable Luffa qui aura lieu ce week-end ! Voilà ! Et d'ailleurs parlant de Luffa j'ai pas mal de choses... Euh... Ok ! Ok tu me dis... J'ai pas mal de choses en discussion avec Abou... Là... Donc pour voir avec ça... Evidemment si... Il y a des choses que je peux vous dire ou des choses qui peuvent pas dire... Coucou Laio ! Incroyable ! J'ai vu ton programme d'entraînement ! Euh... Il est absolument fou ! Donc le step up il est malade hein ! Et euh... Le nouveau euh... Je sais pas si vous avez vu ça mais... Alors là this is not on OPSP hein ! Euh... Mais euh... Il y a Vitrix qui a sorti sa gamme, sa toute nouvelle gamme de Stick Arcade ! Je sais pas si vous avez vu ça ! Alors non seulement ils ont sorti ce qu'ils appellent ici le Vitrix Pro FS ! Mais aussi le Pro FS 12 ! Donc la version Stick Arcade ! Et la version Leverless Stick Arcade ! Voilà donc ils ont un Stickless compatible PS4 PC ! Les voici hein ! Donc à la fois en mauve et en euh... Et en blanc ! Euh... Avec euh... Avec euh... Des supports pour euh... Tu vois les harnais étant faire euh... Finalement un support de... De transport ici ! Il y a pas mal de tests hein ! D'ailleurs de ces Stick qui sont... Qui sont arrivés euh... Justement là avec euh... Tu vois on peut repasser en review quelques... Quelques visions Youtube hein ! C'était pas spécialement dans le... Dans la programmation ! Mais bon euh... On est là ! C'est quand même... C'est assez... Franchement c'est assez incroyable ! Quand même ! Alors euh... Les... Les sticks ont l'air incroyables ! Par contre ! Ce qui est aussi incroyable il me semble c'est le prix des bousins ! Je crois que c'est absolument... Absolument... Ultra... Cher de ouf ! Genre j'ai jamais vu ça ! Au secours ! 400€ le Stick arcade ! C'est... L'inflation euh... Frappe absolument partout ! Et le Leverless... 400 balles ! A l'aide ! Ouah ! Ouah ! 400 balles le Stick arcade ! Putain ! Je dois bien vous avouer que j'ai boîte matinale euh... J'ai quand même mal hein ! Je sens que regardez hein ! Ça c'est 30€ ! Et avec ça tu peux jouer euh... Très bien au jeu de combat hein ! Bon euh... Je... Je ne prêche évidemment peut-être pas des convaincus mais... Je sais même pas si je l'ai ma... Est-ce que je l'ai ma... Ma manette euh... Ma manette Razer ici ! J'ai une Rayon aussi moi à la maison ! Hop ! Ah ! Je l'ai pas ici ! Je sais plus où je l'ai foutu mais euh... Elle fait... Elle fait en effet le taf mais... Ça... Ça fait le prix d'une console next-gen hein quand même ! C'est... Assez ouf ! Et en plus il me semble... Que euh... Le Stick est dédié à... A un support ! Après... Attention hein ! D'après les retours euh... Qualités que l'on a du... Du Stick... C'est... Ultra propre hein ! C'est genre... Ultra... Ultra propre hein ! Mais tu vois... C'est dommage que ce soit pas un Stick compatible tous les supports... Tu vois... Encore une fois PlayStation... PC... Ou Xbox... PC... Tu vois... Tu vois pas surtout... Il y a vraiment... Regarde... Le câblage il est... Chirurgical ! Je préférerais tout de même qu'il différencie les couleurs... Les câbles sur le Stick arcade... Pour pouvoir euh... Et bien euh... Reconnaître... Quel coup euh... Et quelle touche fait quoi... Sachant que certains n'aiment pas forcément le câblage d'origine... Par contre c'est... Propre de chez... Propre de chez... Propre hein ! C'est genre... Abusément propre... Euh... Ce qu'ils ont fait... Il y a tous les boutons raccourcis... La prise en main elle est nickel... Il est... Ultra lourd... Euh... Comme il faut... Donc c'est vraiment bien hein ! Mais euh... Voilà... J'ai envie de vous dire... Regardez... Faut pas vous mettre le somme mais... Ah ça c'est mon Stick... Il m'a coûté euh... Moins de 100€... Voilà... Et euh... Globalement... C'est une carcasse et bits d'eau... Avec euh... Un Stick Seimitsu... Et des boutons Sanoa... Euh... A l'intérieur... Et compatible... PC euh... Xbox euh... Alors il pourrait être compatible PlayStation... Faut juste que je rajoute un petit Brook euh... Ici euh... Dessus... Qui est dans... Dans mon tiroir là... Voilà mais... Bah tu... Alors évidemment il a pas la même taille... Mais bon... Il est d'un bon poids... Et en vrai avec mes mains... Je sais pas si vous pouvez voir... Je sais pas si vous pouvez voir si je me... Je me mets un peu comme ça... Vous voyez c'est pas non plus déconnant... Ça va... J'ai un peu la... J'ai un peu ça dans le vide mais... Ça va... Tu vois... J'ai vraiment pas... Avec cette taille là j'ai pas trop de problèmes... Et c'est quand même un peu plus léger... En fait euh... Si tu modes un Stick directement pour être euh... Pour avoir un support euh... D'avenir... On est quand même sur quelque chose euh... Quelque chose de vraiment euh... Vraiment pas mal... On dirait un modèle Astro City... Ils se sont inspirés ouais... Un peu du layout de l'Astro City euh... Pour euh... Pour faire euh... Pour faire euh... Pour faire le Stick... Voilà donc... Chacun voit Midi à sa porte... Tout ce que je constate c'est... Souvenez-vous... Souvenez-vous... A l'époque de la Playstation 3... Un Stick Arcade ça coûtait... Est-ce que vous vous souvenez ? Est-ce que vous vous souvenez combien il coûtait... Le... Matcadz euh... Le Matcadz euh... Street Fighter 4 là... Arcade Stick... 150€ ouais... 150€ ouais... 150€... C'est complètement ça... Vous avez bonne mémoire hein... 150€... Arrivé à la PS4... Le... Stick rebrandé... On va dire... Le Arcade Stick... Vous vous souvenez combien... Combien il avait atteint ? Oh c'est du solide... Encore aujourd'hui c'est du solide... 200€... C'était 199€... Ensuite il y a eu la deuxième version... Le TE2 Plus... Qui aujourd'hui coûte un peu moins cher c'est vrai... Bon de toute façon il n'y a pas d'offre sur le TE2 Plus... Celui qui était sorti pour Street 5... Il y en a deux sur Street 4... Il y en a un qui a commencé à 150... Ok... Ensuite il y a eu celui qui était... Euh... Plus court... Plus compact... Et qui commençait à s'ouvrir... Qui a coûté 200€... Ensuite il y a... La version ouverte... Donc celle-ci... Celle-ci on est à 250€... Tout à fait... Bonjour Oni-Chan... 250€... Voilà... Pour ça... Et... Les premiers sticks Xbox... Euh... Qu'on a commencé à voir arriver... Ça ça laisse du coffre à Versus... Ça n'a rien à voir... Euh... Sur les PS5 Xbox... Oh moi c'est littéralement ça que j'ai modé hein... Celui-là... Non pas le Mayflash... J'en ai modé un... J'en achetais un pas cher... Moi j'ai modé le Headbeat Do... De toute façon le Mayflash et le Headbeat Do c'est les mêmes carcasses... Donc euh... Vous pouvez modé les deux... Alors... Où est-ce qu'il est ? Roh celui-là il est tellement divin... Euh... Papapapa... Bon... De toute façon il y en a quasiment plus de disponibles... De ça il y en a plus de disponibles... Ça va être difficile d'en trouver en tout cas ici... Bon bref... Je vous spoile ces 300€... Ah voilà celui-là... Le Nacon... Le Nacon il vaut combien d'habitude celui-là ? Là il est indisponible mais... Tu vois t'as le... Le Nacon officiel... Je sais plus combien il coûte... Mais c'est 300 balles... Et le Kamba Dragon 350... Ok... Donc en fait... Petit à petit... Tadac... 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 Ta dac... Ça monté... Ça monté... Ça monté... Pour atteindre... 400 balles... Le Razor... Non... Stickar 4 Razor... A l'époque en plus il les avait changés... Les premiers Stickar 4 Razor... Le Pantera... En 2017... blabla blabla est-ce qu'il lui donne le prix le panthéra ouais très bien il donne pas le prix sur ce test c'est un truc de fou ah voilà on les a tous là l'obsidian le dragon c'était des gros sticks le panthéra évo et le daïja de chez nakon j'ai testé mais qui t'es cool en fait les sticks ça a été l'inflation le plus total tu vois y'a plus de prix putain ça m'énerve c'est difficile de voir les prix en fait en fait c'est impossible de voir les prix prix discutable mais c'est combien déjà à l'époque ça débattait sur le prix des sticks arcade mais en vrai qu'est-ce que tu veux c'est tellement difficile tiens le ps3 ps4 ah ouais celui-là c'est un raser celui-là tu sais il est vendu 9 aujourd'hui 950 euros ça franchement c'est le même stick que tous les autres il est juste kiné franchement si il est encore en stock c'est abusé allez on crée une alerte produit épuisé mais voilà t'as des sticks à 150 euros 400 balles alors je sais qu'ils sont méga premium ils sont en alu brossé et tout ça fait méga quali de ouf tu vois le Vuelix Pro à l'époque ouais mais qui était un stick ma gueule le Vuelix Pro il faisait la taille d'un panel quoi mais même même le même à l'époque l'arcade stick Sega Astro celui qui fait un panel complet là il coûtait moins que ça t'as des sticks arcade pour Saturne voilà l'astro panel lui là lui là ça c'est un projet mais c'était vendu pour Sega Saturne ça coûtait moins cher il y a deux sticks c'est un panel complet les gars allo pour jouer à Vertua Fighter ouais c'est ça bon après il y a l'inflation tout ça je suis d'accord mais ça Guillaume d'Horizon il l'a Asenka il l'a celui là c'est l'ultime de l'ultime ça voilà t'avais ça pour 300 balles aujourd'hui pour 300 balles t'as même plus un tu vois c'est ouf quand même moi je trouve ça fou et ce stick il est assez incroyable à la base ouais c'était pensé c'était pensé pour faire du super gun du super gun et en sur ebay on l'a pas mais est-ce qu'on l'a celui là Sega Arcade Stick Panel oh tu me saoules oui bah connecte toi si tu veux arcade stick panel oh mais tape punaise c'est terrible mais qui perd son temps punaise mais voilà ouais t'as les anciens 120 celui là qui est très recherché le Go Sega là t'as les versions Mega Drive après ça c'est de la grosse merde ah celui là le VF High Grade celui là là celui là putain mais celui là les gars si enfin franchement foncez vous prenez ça juste vous prenez ça et vous le modez vous avez l'un des meilleurs sticks au monde incroyable ce stick absolument incroyable il tient bien au niveau du poids la disposition est impeccable t'as pas de raccourcis mes couilles dans tous les sens tout est posé de l'autre côté celui là si tu veux jouer à des jeux d'arcade mais bordel mais qu'est-ce que c'est bien oh là là c'est pas cher au regard des prix des sticks aujourd'hui c'est pas cher oh je regarde je pète un câble et y'en a plein par contre le stick arcade dreamcast grosse merde je vous dis tout de suite si jamais vous aviez eu envie d'acheter un stick arcade dreamcast n'achetez pas à l'astro il est qu'en version solo jamais les gens revendent le double c'est ça le double il est il est trop rare mais t'as vu la version solo elle est très 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 demandée c'est des sticks qui sont rares et donc ouais les prix peuvent monter après ils baissent un peu n'importe quoi bref on s'en fout tout ça pour vous dire que ouais les prix 280 euros le stick nacon voilà enfin je veux dire j'ai beaucoup de respect évidemment pour 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 toutes ces marques de stick arcade mais l'inflation sur les sticks les gars c'est n'importe quoi je vous le dis tout de suite et si j'ai vraiment un conseil à vous donner c'est mettez juste un tout petit peu de votre temps un tout petit peu de votre temps dans un peu de bidouille un stick c'est d'une simplicité déconcertante en fait ça va vous servir pour deux choses de savoir bidouiller un stick arcade première chose dès que vous avez le moindre problème vous saurez le réparer d'accord ça c'est très important tu vois comme ça tu sauras tu sauras agir dessus parce que ces sticks qui sont très chers ils sont pensés pour avoir des pcb qui sont très peu accessibles très peu réparables si vous avez un stick qui est une carcasse que vous modez franchement il n'y a même pas à avoir de il n'y a même pas de soudure à faire c'est juste des pins à brancher même sans les mains gauches franchement c'est enfin c'est d'une facilité déconcertante bonjour David Fury ouais les prix des sticks c'est c'est vraiment vraiment violent et surtout même modder un stick ça vous tiendra mais toute votre life là j'ai encore des j'ai un TE2 là là j'ai un TES encore en haut les sticks sont parfait état de marché 1 2 3 4 j'ai encore 5 sticks arcade ici ils fonctionnent tous à la perfection qu'est-ce qui m'empêche de les réutiliser ces sticks là mais souvent ils ne sont pas incompatibles sur les consoles de nouvelle génération c'est pour ça les gars un pc un jour pc ok voilà bonjour hop pc d'accord et et jouer sur votre petite machine pc vous aurez des sticks compatibles et durables très durables plutôt que de racheter à l'infini des sticks qui vont qui vont périmer au fur et à mesure voilà bon ça c'était l'introduction c'était pas prévu mais c'est blablaston ça sert aussi à ça à discuter un peu de tout ça donc je ne serais que trop vous inviter à modder à modder vos sticks vous même ça vous fera gagner de l'argent du temps et de la durabilité je pense sur vos sticks parce qu'un stick les sticks modernes s'ils ont les moindres problèmes c'est pas réparable par tes c'est pas réparable par toi même c'est vraiment pensé pour renvoyer au SAV tout est trop protégé et là par contre il faut vraiment s'y connaître en bidouille en soudure ou en machin comme ça ce qui est un peu dommage mais ouais moi mon conseil c'est ce que j'ai fait vraiment mon conseil c'est ça le site il est où le site est bidouille ? moi c'est la solution que j'ai choisi après choisissez ce que vous voulez je vous dis pas que ma solution c'est la meilleure solution du monde le stick est bidouille donc il y en a deux il y a celui là et il me semblait alors celui que j'ai récupéré bon maintenant il ne vende plus que celui là bon bah très bien celui là ah il est même trop grand celui là en vrai franchement il est trop grand mais voilà tu as 76 euros parce que euro égale live maintenant voir l'épaisseur en vrai il est pas mal donc voilà tu en as pour 76 balles d'accord hop là après franchement même le méflash franchement le mien c'est celui là je vais pas vous mentir c'est cette carcasse là alors il n'y a rien qui va dans le stick celui là il n'y a rien qui va globalement globalement à l'intérieur c'est un peu de la merde les sticks et les boutons sont pas très bons d'accord mais ouais c'est la même carcasse c'est vraiment la même carcasse c'est abusé d'accord ok donc c'est vraiment le même fournisseur d'accord bon voilà c'est le stick que j'ai c'est celui là voilà il te le vendre pour des trucs raspberry pi mais un ordinateur c'est un raspberry pi puissant celui là regardez il est même un peu plus clean moins marqué si jamais tu veux peu importe c'est le même tu prends ça tu ouvres tu désoses tout t'achètes sur tu vois sur small cab hop là tac en français t'achètes des joysticks c'est un joystick c'est mi-dessous genre le le LS32 classique très 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 classique celui qui se fixe directement comme ça voilà t'en as pour 20 balles voilà tu prends celui qui semble mieux se fixer à ton à ton support bon vous pouvez en prendre un multi pin je vous conseille un pin un pin dédié tu vois le 0-1 qui est qui est vraiment avec son pin dédié voilà LS32-01 voilà hop là tu prends ça tu te le fixes tu te le fixes dessous t'achètes une PCB qui va avec il y a souvent beaucoup de PCB qui te permet de faire ton propre stick t'achètes tes boutons voilà que t'en as pour 20 balles donc là j'en ai déjà pour 100 euros hop des petits boutons ça noie tu prends 8 ce que tu veux l'OBSF 30 un classique tu peux même prendre les couleurs que tu veux t'en prends 8 t'en as pour 16 et t'en as pour 20 balles ok voilà 40 balles donc t'as eu un stick à 80 euros d'accord là tu viens de rajouter 40 balles mais attention de matériel premium c'est du super bon matos que t'as que t'as que t'as là tu vois vraiment t'as le matos qu'il y a dans les sticks à 400 balles ok et en plus bah je te rappelle que t'as encore ton stick de rechange si jamais ça marche pas la boule tu l'as déjà t'achètes pas la boule je te rappelle que la boule elle est déjà dans le stick mes flash la boule elle est là la boule magique voilà donc t'as pas besoin de racheter une boule en plus t'as juste à réutiliser la boule que t'as après si tu veux prendre une boule magique en plus t'es là et ensuite t'achètes une PCB PCB d'arcade stick voilà peu importe laquelle je sais plus qui fabrique ça mais y'en a plein FightSync PCB voilà t'en as plein t'en as plein voilà ça c'est ça voilà ça coûte 13 balles voilà 13 balles vraiment je vous jure ça marche impeccable c'est d'une simplicité déconcertante là chaque bout de câble y'a zéro soudure chaque bout de câble là pack c'est un bouton tu le branches à chacun des boutons voilà et là t'as la sortie USB qui va là et ici t'as la sortie directement pour ton stick qui va là tu branches tac 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 emballé c'est pesé c'est fini ça t'a coûté 40 balles 50 balles de composants et un stick à 80 balles t'as 130 euros de stick et je te jure non seulement t'as un stick qui a une réparabilité bien plus importante que n'importe quel stick arcade acheté dans le commerce une durabilité ouf un prix d'entretien quasi nul énormément de versabilité il est plus léger et il contient du matos que tu as choisi toi même c'est à dire moi je te conseille du Semitsu en stick mais vous pouvez mettre du Sanwa si vous aimez les sticks un peu plus mous si vous êtes joueur de Tekken de Virtua Fighter voilà voilà j'ai fait la même pour ma borne custom voilà c'est fini alors cette PCB est compatible uniquement PC tu vois mais il y a des PCB compatibles PS4 PS5 euh si vous voulez les mettre sur console tu vois donc euh au moins comme ça vous êtes sûr que rien tout est accessible en fait le problème exactement over le problème qu'on a aujourd'hui dans les sticks arcade c'est que t'ouvres un stick à l'intérieur tout est collé les PCB sont sous sous cloche euh t'as le moindre problème avec ton stick en fait c'est trop chiant tu n'arrives pas en plus de ça bah la plupart sont sont zonés euh d'une machine à l'autre alors c'est très facile d'acheter une PCB qui fasse en un petit switch euh Xbox PlayStation euh et truc les Kamba le faisaient déjà les chinois ils en avaient rien à battre des normes d'officialité ils te mettaient la mise à jour dans ta PCB ils ont envoyé c'est vraiment très très simple voilà alors ça demande de se renseigner un peu et euh et de de modifier de modifier tout ça franchement non en fait c'est pas c'est pas comme d'avoir une 205 à la place d'une Tesla ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir c'est comme si tu achetais euh c'est comme si tu achetais une 607 enfin une on va dire une 408 et que tu mettais des batteries et une moteur Tesla dedans tu vois ce que je veux dire ça n'a rien à voir sur le final ça se trouve tu vas acheter ta 408 vachement moins cher tu vois tu la désoses et tu mets des super batteries un super moteur tu vois c'est en vrai c'est ce que fait Peugeot lorsqu'il vend des voitures électriques aujourd'hui quasiment toutes les voitures électriques c'est du rétrofit puisque les voitures ne sont pas pensées pour être électriques à la base au contraire d'ailleurs de Renault ce qui différencie pour le moment grandement les deux groupes je trouve que Renault est d'ailleurs vachement plus en avance par rapport à ça donc oui enfin les manettes Xbox et Playstation compatibles ça existe parce que c'est juste une histoire de normes PCB mais donc c'est cool donc les parties classées arriveront en décembre outre d'autres infos ouais je suivais le live la Pokémon en quinconce ok je vois il y a quelques nouveaux trailers ouah ils ont montré un nouveau Pokémon aussi bon c'est pas le sujet de Blablaston c'est pas le sujet de Blablaston peu importe on reviendra là dessus bon bref voilà pour ouvrir ce Blablaston discussion sur les sticks voilà mes conseils à moi mettez les mains dans le cambouis réutilisez ce que vous avez déjà si vous avez déjà un stick arcade à la maison il est largement possible de les mettre à jour pour les consoles de nouvelle génération ça coûte moins cher que de racheter un stick d'autant plus que vos sticks pas à jour se revendent très mal et en tout cas pas du tout au prix de l'époque je le sais j'en ai fait les frais lorsque j'ai vendu une grande partie de ma collection de sticks lors du déménagement vous vous souvenez c'est ça reste quand même ça reste quand même assez assez important voilà donc je dis pas de pas acheter le Victrix parce que c'est un putain de bon stick comme le Razor c'est des putains de bons sticks et c'est des sticks arcade évidemment bon bah tu tu brilles en société c'est sûr c'est sûr et certain avec mais je pense pas qu'il est nécessaire de dépenser autant d'argent en tout cas moi je pense pas même s'il y a beaucoup de darons dans la communauté des jeux de combat qu'à part certains pros on est autant à mettre dans un stick arcade les jeux de baston ça doit rester accessible quoi tu vois déjà que les consoles de nouvelle génération sont ultra chères tu rajoutes des supports qui sont encore plus chers des jeux qui de base sont plus chers et en plus contiennent beaucoup de DLC euh voilà quoi sincèrement faites vous vos sticks depuis le 1 c'est les meilleurs sociaux alors encore à l'époque on avait des sticks à 99 euros 150 euros 150 euros t'avais des hashrap d'une qualité exceptionnelle tu vois mais maintenant c'est fini tout ça donc franchement le matos sur les bandes d'arcade il a pas évolué depuis les années 90 je vous le dis donc voilà et en plus avec l'arcade si vous voulez vous relancer dans le blablaston maintenant il y a le Mr FPGA qui arrive et ça c'est la c'est la folie c'est la folie furieuse tu vois le Mr FPGA et même des kits prévus déjà sur Amazon donc qu'est-ce que c'est le Mr FPGA globalement c'est une carte arcade qui embarque des puces programmables FPGA donc un peu comme ce qu'il y a dans les consoles analogues ou dans certains autres types de consoles et ça te permet de simuler le hardware arcade parfaitement tu vois en fait le FPGA va programmer le hardware arcade donc tu vas avoir une simulation hardware et pour rendre l'émulation software parfaite en fait juste dessus donc maintenant que tu as des boîtes comme ça qui sont ultra 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 performantes bah tu as tout intérêt à te faire un petit setup arcade cool tu vois avec tous ces trucs là c'est vrai que là on est sur les expansions de bord des accessoires mais je sais plus si on peut aujourd'hui retrouver le vrai Mr FPGA je sais plus si on a encore en vente enfin c'est tellement dur à trouver mais ce truc là moi ça fera partie de mes prochains achats je pense vraiment parce que c'est vraiment trop bien c'est vraiment trop trop bien en plus la dernière version est top on m'avait fait tester justement le produit j'ai pas su faire la différence entre le CPS2 et le Mr FPGA quand j'étais sur arcade le signal il est parfait normal c'est de l'émulation hardware enfin c'est trop bien bon dommage que ce soit introuvable évidemment l'idée est trop géniale mais une fois qu'on aura les bons les bons codes pour programmer le FPGA pour le CPS3 pour même la Naomi on a espoir au dessus ça sera vraiment formidable en tout cas c'est vraiment tip top le Mr FPGA c'est un peu l'analogue machine de l'arcade voilà ça c'est un sujet en plus mais on est vraiment on est vraiment on est vraiment là dessus on est vraiment sur quelque chose de similaire les Corpex 6 comment ça vient fonctionner c'est vraiment cool c'est vraiment cool j'ai un MVS à la maison aussi j'en fais rien j'ai pas le temps ça c'est la base l'arcade ça reste de la collection vous en faites pas l'avantage des collections rétro gaming arcade c'est qu'en fait même si vous ne les utilisez pas ces collections prennent de la valeur c'est vraiment comme le bon vin le rétro gaming vous savez beaucoup investissent aujourd'hui et l'épisode du coffre à Versus qu'on va essayer de faire aujourd'hui vous le montrera peut-être allez on passe au premier sujet du coup que j'ai fermé comme un vieux connard de ce blablaston le premier sujet c'est évidemment multiversus et oui on va parler un peu de multiversus alors je vous rappelle que X-Erd va connaître évidemment ou a déjà connu son rollback netcode et j'essaye de retrouver hop la news que j'avais sur multiversus puisque multiversus va enfin arriver hop avec sa version euh sa version avec le ranking voilà le ranking mode de multiversus qui arrive demain voilà donc qui sera très probablement disponible quand vous regarderez cette vidéo donc voilà multiversus qui n'arrête pas de se mettre à jour je vous rappelle le jeu reste toujours gratuit et c'est probablement l'une des premières tentatives à succès d'un jeu de baston free to play un jeu qui fait qu'à décolle l'occasion pour moi de vous demander si aujourd'hui eh bien vous jouez encore euh à multiversus pour voir euh encore à multiversus pour voir un peu le la tendance jamais joué euh j'y joue plus oui voilà j'aimerais bien savoir un peu si vous jouez encore à multiversus donc voilà n'hésitez pas à utiliser le sondage pour répondre évidemment à cette question est-ce que vous jouez encore à multiversus bien entendu voilà le jeu est là et franchement le jeu reste quand même pas mal joué on voit encore sur steam mais comme le jeu est crossplay il peut se jouer sur beaucoup de supports en plus alors il sera il sera à l'UFA multiversus d'ailleurs ou pas il n'y a pas une exhibition multiversus ou quelque chose juste en dessous c'est vraiment street taken guilty dragon ball cough smash quoi c'est vraiment c'est vraiment ça le jeu vraiment le fun c'est vrai qu'il n'y a pas spécialement multiversus à l'UFA bref il sera bien à l'UFA d'accord ok en tout cas pas en compétition officielle mais il y aura un tournoi 2v2 c'est cool c'est vraiment cool c'est vraiment très cool donc voilà le support c'est vraiment le 2v2 qui sera officiellement là et du coup voyons voir un peu vos affaires jamais joué à 62% oh putain la vache j'y joue plus 31% donc beaucoup ont lâché l'affaire quand même et il y a 6 joueurs de multiversus dans le chat bonjour d'ailleurs bonjour à tous les joueurs de multiversus sur Youtube aussi j'espère que j'espère que vous allez bien ce son est tellement bien l'OST est guilty mais quel bonger incroyable c'est c'est cool merci à vous voilà donc le ranking arrive est-ce que le ranking va repropulser un peu le jeu au dessus on a besoin de ranking maintenant comment est-ce qu'ils vont gérer ce ranking je comprends la volonté de faire 2v2 aujourd'hui quand on joue par équipe c'est plus facile de s'investir dans un jeu maintenant les jeux de combat par équipe c'est un peu le zbeul et paradoxalement autant les formats par équipe au tour par tour fonctionnent bien il n'y a qu'à voir évidemment la qualité de la Street Fighter League que je vous conseille encore et toujours de suivre tous les lundis je rappelle à 20h30 mais aussi en ligne puisque le mode les modes tour par tour multijoueur en ligne vont continuer de 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 battre leur plein en multijoueur temps réel c'est vraiment le zbeul et on a du mal je trouve à faire de ces jeux là des des références absolues de genre de jeu tu vois c'est un peu comme les joueurs de Pokémon qui sont obligés de jouer en 2v2 alors que tout le monde a envie de jouer en 1v1 toute sa vie et serait même prêt à jouer en 3 contre 3 1v1 merci beaucoup Ibarry pour le sub bah ils sont un peu là tous les matchs de la Street Fighter League sont enregistrés tout à fait et vous pouvez tous les suivre en VOD sur le YouTube normalement de Capcom France YouTube voilà que je vous remets bien entendu juste ici voilà Street Fighter League absolument incroyable et ça alors c'est pas l'épisode d'hier c'est un épisode enregistré parce que Bing c'est de la grosse caca là on est là à Highlight justement d'hier et on a la totalité de la vidéo d'hier 4 semaines oh là là j'arriverai jamais à retrouver elle est là là c'était c'était hier vous me reconnaissez regardez j'ai la même tête j'ai la même tête voilà c'est sur Capcom France pourquoi j'ai l'air mort de l'intérieur coucou avec gros gros match d'ailleurs à suivre les Mouses qui affrontaient les Double O'Nation et franchement là j'espère qu'il sera à l'UFA for feels mais le gars est trop fort c'est abusé trop trop fort vraiment magnifiquement magnifiquement trop fort voilà c'est tous les lundis 20h30 soit sur Capcom France Youtube soit sur MGG ça j'arrête pas de le dire mais vous on a il y a un récapitulatif des saisons des jours précédentes chaque semaine donc ne vous en faites pas ouais j'avoue for feels comme frenum ça aurait été stylé après ça sera peut-être le cas du match retour tu vois MGG c'est l'ancien Millenium ça s'appelle d'ailleurs toujours Millenium.org tu vois donc c'est complètement là let's go voilà en tout cas pour ça donc voilà le sondage terminé on en apprend un peu plus sur on apprend un peu plus sur Multiversus et visiblement ça a été un peu décevant Multiversus beaucoup de gens semblent avoir lâché ici sur le chat un peu dommage on va parler de l'Evo Japan avec les jeux de l'Evo Japan qui sont annoncés alors peut-être d'autres jeux qui viendront rejoindre la confédération des jeux mais évidemment outre les 4 top games absolus du moment en vérité il y en a 5 je sais pas ce qu'ils attendent pour annoncer le 5ème d'ailleurs Guilty Gear Strive KOF 15 Street Fighter 5 Champion Edition et Tekken 7 vient se griffer à ça un revenant absolument incroyable Virtua Fighter 5 Ultimate Shodan j'allais dire Final Shodan ma langue a contre-pété la toute dernière version de Samurai Shodan de Virtua Fighter c'est parce que j'entends le stade de Samurai Shodan excusez-moi ressorti sur console de nouvelle génération qui est donc une grosse mise à jour de Virtua Fighter 5 Final Shodan dont je vous rappelle base quasiment tout sur Virtua Fighter 5 est-ce qu'on peut dire que Fudo ou Itabashi Zongief est déjà vainqueur on ne sait pas on verra en tout cas mais c'est super d'avoir le jeu de sa façon que le jeu n'était pas à l'Evo de base je sens que c'est quand même un des jeux du panthéon des jeux de combat à Virtua Fighter 5 trop dommage de ne pas l'avoir eu Grand Blue Fantasy Versus vient rejoindre le cast ce qui exclut des NF duels de ça et évidemment Melty Blood type Lumina qui dans les secteurs des Anigemu fait quand même foi de référence pour le moment il n'y a toujours pas Dragon Ball Fighters c'est je trouve un manquement absolument incroyable parce que même si on prend dans le monde sincèrement si on doit citer les top games de jeux de baston et ça de toute façon c'est à bout et l'UFA qui l'ont très bien compris il faut prendre ces jeux là Smash Bros Ultimate Street Fighter 5 Champion Edition Tekken 7 Dragon Ball Fighter KOF 15 et Guilty Gear Strive alors c'est pas dans l'ordre aujourd'hui très clairement sur l'ensemble de ces jeux c'est KOF 15 qui est le plus en retrait dans pas forcément dans le monde mais en tout cas dans le monde occidental et celui qui est probablement le plus devant chez nous c'est Dragon Fighters dans le monde je dirais plutôt que c'est Guilty Gear Strive le numéro 1 ça en suit même peut-être Street et Tekken same level mais tu vois Street 5 a été un peu dans une pente descendante qui commence à remonter évidemment avec tout ce qui est fait autour la fin du Covid etc Tekken 7 lui a toujours été dans une pente très 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 croissante non franchement pas Samurai Shodden les gars pas Samurai Shodden le jeu le jeu est sympa mais bon sincèrement la compétition sur Samurai Shodden je sais pas si ça mérite de stuffer un jeu en plus tu vois dans tout ça ce qui est bien en fait avec cette distribution de jeux c'est qu'on a des jeux qui sont tous différents t'as le l'Anigemu à système Guilty Gear t'as le jeu par équipe tag qui est Dragon Ball le jeu par équipe pur qui est KOF le solo 3D le solo le solo 2D Tekken Street et t'as le party game Super Smash Bros Ultimate tu vois donc t'as t'as tout tu vois remettre un solo 2D à côté de Street Fighter même si les jeux n'ont rien à voir Samurai Shodden et Street Fighter je pense que seul un Fatal Fury Mark of the Wolf 2 pourrait arriver peut-être à se hisser assez haut mais ce qui est bien dans cette liste là c'est qu'ils proposent des jeux différents et aujourd'hui si tu dois choisir un Anigemu un système Gameu parmi tous les jeux qu'il y a de disponibles en solo que soit Melty que soit Grandbook soit DNF que ce soit Uniel que ce soit même comment d'autres d'autres jeux peut-être un peu plus indés c'est très clairement Guilty Gear Strive qui le troll il est passé comme ça il faut que j'arrête de dire ça parce qu'en plus ça stigmatise à mort Smash Bros et à force de répéter des trucs comme ça les gens prennent ça pour acquis alors que c'est pas du tout vrai il faut que j'arrête il faut que j'ai une mauvaise habitude que j'ai mais c'est c'est comme le racisme passif tu vois on est passivement raciste de Smash Bros il faut arrêter ça en fait stop il faut vraiment que je me force à arrêter de faire ça parce que j'ai pris j'ai eu la maladie j'ai pris la mauvaise habitude de systématiquement touiller le jeu qui est juste le jeu de baston numéro 1 dans le monde et parce que c'est aussi un party game je ne le réduis qu'à ça tu vois c'est c'est terrible c'est absolument sérieux il faut que il faut que je dois me déconstruire je dois me déconstruire je l'ai fait je l'ai fait pour pas mal de choses au cours de ma vie je l'ai fait pour le on va dire pour être un homme meilleur il faut que je devienne un influenceur jeu de combat meilleur il faut que j'arrête de stimatiser Smash Bros c'est insupportable en fait voilà donc c'est s'il est tout en haut de la liste c'est qu'il y a vraiment une raison à ça c'est vraiment le jeu de baston numéro 1 aujourd'hui après dans les jeux qui suivent si je regarde un peu dans le monde c'est vrai que Guilty est très très haut chez nous Dragon Ball est évidemment absolument non mais vous avez raison franchement vous avez raison vous avez raison je me calme donc voilà ça pour moi c'est la sélection parfaite de jeu de baston et il ne doit pas y en avoir plus plus c'est trop d'accord là on est à 6 c'est déjà bien le passage à 9 franchement on l'a vu durant l'évo de manière générale ça fait plaisir aux commus de ces jeux là c'est très cool mais franchement le nombre de Osef 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 de ton jeu Osef de ton jeu il est assez incroyable et je suis désolé mais ouais Mortal Kombat Mortal Kombat n'est pas dans cette liste là tu vois parce que peut-être que Mortal Kombat peut s'inclure dans 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 des tournois qui lui font peut-être un peu plus honneur et qui mettent un peu plus en avant et tu vois c'est la même chose tu pourrais mettre UMVC 3 tu pourrais mettre d'autres d'autres jeux tu vois dans 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 la balance il y a plein de jeux de combat super cool plein 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 de jeux de combat super cool donc ça mérite là mais la plus grosse nouvelle de ces jeux de l'évo c'est moi je trouve c'est Virtua Fighter 5 parce que je vous rappelle si vous avez vu cette petite vidéo passée de de Markman voilà qui s'occupe de l'évo il a été content de voir Virtua Fighter eSport Virtua Fighter Ultimate Shodden arriver à l'évo Japan chose qui avait été refusée par Sega pour l'évo de base disant qu'il n'avait pas de DLC ou d'annonce à faire alors qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'ils vont avoir un DLC d'annonce à faire ou pas c'est c'est une véritable une véritable question je sais qu'on a tous notre jeu de baston préféré et qu'on aimerait tous voir notre jeu de baston ici mais soyons honnêtes il y a un moment il y a un moment on parle aussi d'événements qui doivent attirer du monde attirer le maximum de joueurs plus on s'éparpille sur un nombre de jeux important moins on réunit de joueurs sur des jeux sur des jeux donnés tu vois et on pourrait faire il y a des événements qui seront toujours pensées comme des événements de micro-niche plus micro-niche plus micro-niche d'accord ça ce sera toujours le cas mais on peut pas penser la totalité de notre du du modèle jeu de baston là dessus il faut d'abord capitaliser et c'est toujours ça qui a été fait capitaliser sur des jeux quand même relativement grands et populaires pour ensuite faire rayonner cette popularité sur les autres jeux du genre vraiment il est évident il est évident qu'un Street Fighter 6 excellent donnera envie aux joueurs de s'intéresser à d'autres jeux de la licence Street Fighter il est évident que si tu kiffes Guilty tu vas aller t'intéresser au précédent Guilty il est évident que si tu as joué à des on va dire à des anigemus forts et bien tu vas avoir tendance à te reporter sur sur certains jeux indés que Them Fighting Earth etc enfin plein de jeux comme ça c'est vraiment je vais dire c'est assez évident il y a ces ponts d'un jeu à l'autre dans le jeu de combat on a bien ces ponts là tu vois vraiment et tu vois si si aujourd'hui je vous pose je vous pose la question quel est votre King of Fighters préféré par exemple parmi les derniers King of Fighters sortis à la question elle sera peut-être pas si évidente que ça pour vous à répondre et ça sera peut-être pas le dernier qui sera votre réponse principale est-ce que vous êtes amené à faire faire ça à faire ça en tournoi je ne sais pas bah tiens je vais vous poser la question c'est blablaston après tout c'est blablaston et là pour discuter je vais vous poser la question tu vois il y a beaucoup de coffres tous les coffres mériteraient d'être d'être montrés parce qu'ils sont tous très différents un coffre 13 c'est pas un coffre 15 un 2002M c'est pas ça c'est quoi votre coffre préféré vraiment ici si je demande autre chat je demande ça parce qu'il y a une question qu'on m'a posée parce que j'ai eu la chance de rencontrer SNK durant la Paris Games Week tu vois on a pu prendre un peu un verre ensemble il y avait toute la délégation européenne et franco-japonaise qui était justement présente ici en France et je les connais tous bien donc c'est vraiment c'est vraiment cool donc c'est quoi coffre 15 coffre 13 je m'éclaire 100 coffre 2002 UM coffre 18 c'est quoi UMFE c'est ça notez que je mets pas coffre 11 et que j'en saute quelques-uns voilà sondage allez-y je suis vraiment très intéressé dites-moi dites-moi c'est quoi votre tendance ici quel est votre King of Fighters préféré c'est important essayez de répondre dans le dans le chat juste au-dessus c'est vraiment très important juste pour voir un peu la tendance je vous dirais ce que j'ai répondu moi après et vraiment j'ai répondu sans aucune once d'hésitation j'aimerais savoir si vous vous avez votre votre truc normalement c'est le dernier c'est Cov15 qui devrait arriver en tête puisque c'est le dernier jeu le dernier jeu sorti tout simplement voilà vous avez encore quelques temps n'hésitez pas même si c'est en tant que spectateur n'hésitez pas quand même à répondre et ensuite là je vais me chercher quelques vidéos justement parce que je sais que j'ai quelques vidéos récemment de Virtua Fighter 5 pour vous montrer un peu à quoi ressemble le jeu j'en avais récupéré il faut juste que je retrouve la chaîne YouTube je suis tellement abonné à une chaîne YouTube putain c'est un enfer je suis abonné à trop de chaînes en fait à abuser le nombre de chaînes auxquelles je suis abusé je suis abonné c'est c'est vraiment débile c'est vraiment au début je suis abonné à beaucoup trop de chaînes ça veut rien dire et du coup en étant abonné à trop de chaînes j'arrive plus à retrouver le contenu que je cherche alors regardons un peu actuellement c'est Coff13 qui est devant alors je pense qu'on peut répondre plus à mon avis vous êtes plus nombreux dans le chat je pense qu'un petit clic faites balancer ah voilà ça y est j'ai retrouvé ma chaîne j'ai retrouvé ma chaîne alors normalement ici ok j'arriverai pas du coup à retrouver la chaîne qui faisait du heart of fighter assez trop dommage j'étais vraiment en mode ultra confiant et c'est l'échec critique malheureusement cette confiance cette confiance a disparu dommage vraiment dommage et bien bon sang de bois c'est Coff13 qui l'emporte et Coff15 est à égalité avec 18 UM FE absolument incroyable Coff13 voilà Coff13 les gars Coff13 c'est votre Coff préféré voilà ce jeu il lui manque il lui manque une mise à jour à Coff13 pour être divin absolument absolument divin et ouais Coff13 arrive en tête bah dites nous vous aussi dans le chat YouTube quel est votre King of Fighters préféré on a tous notre Coff préféré actuellement c'est Coff15 qui est joué il est populaire aussi mais tu vois le Coff le plus populaire c'est Coff13 c'est c'est parce que le jeu est trop après y'a pas enfin jouer à Coff13 c'est aussi c'est très 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 exigeant très 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 exigeant mais ouais je comprends je comprends je comprends vraiment votre choix j'aurais répondu aussi Coff13 franchement que ce soit à jouer ou à à comment à regarder ouais pour moi vraiment ce jeu c'est une masterclass que ce soit visuel et d'attaque ah c'est vrai qu'il y a aussi Breakers Revenge qui est disponible j'aurais pu faire ça dans le coffre à Versus aussi le jeu est dispo actuellement je suis en train c'est vrai que Breakers il est complètement dispo online il faut complètement que j'essaye de vous le montrer là j'essaye désespérément de vous montrer des matchs récents de Virtua Fighter 5 et j'ai beaucoup de mal à retrouver justement les matchs auxquels je m'étais abonné ce qui est terrible est-ce qu'il y a un wiki j'ai essayé ma technique ma technique spéciale c'est d'écrire Virtua Fighter 5 en japonais voilà Mikado diffusé il y a 45 minutes de Final Showdown ah c'est vrai que attends ah ouais mais attendez mais ça c'est trop fort ah voilà ça y est j'ai retrouvé ça y est j'ai retrouvé j'ai retrouvé ah on va pouvoir regardez je vais vous montrer ça c'est trop stylé j'ai retrouvé j'ai retrouvé donc regardez alors attendez je vous coupe la musique là de Sam Show hop je me mets en plein écran regardez les gars comment c'est trop stylé Virtua Fighter c'est abusé let's go donc là on est sur Virtua Fighter eSport alias Virtua Fighter Final Showdown on regarde un match qui a été joué online entre deux tops du ladder un qui rare vous savez vous avez plein 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 de possibilités de personnalisation justement ici cette voix en anglais est terrible et un qui joue Jackie donc on a Mitsuru contre Cetrome et le jeu alors se base évidemment sur tout un système 3D low paris c'est vrai qu'ils ont rajouté beaucoup beaucoup d'impact juste ici sur la version de ce jeu mais tu vois tu as toujours les persos qui sont très 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 flottants qui témoignent quand même un peu aussi de la vieillesse et la taille du jeu mais le jeu est techniquement tellement tellement bon tellement rapide tellement nerveux en fait c'est vrai que des jeux comme ça on en fait quasiment plus tu vois bas punch pour éviter ici la première attaque et le combo avec repêchage que Sama c'est toujours moitié de barre pour Akira qui va double punch sur la relevée du Jackie un petit OTG tranquille là il y a chop ou pas chop non il s'est et baissé pour éviter le high et il y a la punition en se relevant juste classique toujours coup d'épaule de Jackie ma gueule c'est tellement rapide les parties de Virtua Fighter et ça cherche beaucoup au corps à corps c'est un jeu où tu vas beaucoup utiliser les coups pour te déplacer plutôt que d'utiliser du waving façon Tekken hey 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 cette chop et Jackie qui se la raconte complètement en mode Kung Fu et t'as vu le repêchage Sama lorsque tu fais rebondir un perso au sol évidemment le jeu base son système de combo sur le juggling mais c'est pas comme à la Tekken où tu vas envoyer le personnage très très haut t'as vraiment des véritables combos et des véritables mix-ups au sol et c'est ça qui est assez intéressant et tu vois le perso ne décollera jamais rarement plus haut que la tête de l'adversaire mais c'est vrai que ça maigrite aussi enfin dès que le personnage passe en l'air c'est toujours un peu c'est toujours un peu difficile il n'y a pas de oh ici la récupération ni Chokaku les dégâts que ça fait c'est violent ici mais le jeu est stylé le jeu est tellement stylé à avoir joué et il y a le rematch normalement qui est peut-être un peu plus long que prévu ah il y a eu changement de perso ah c'est vrai bon la personnalisation ça c'est Virtua Fighter ceux-là ils sont quand même légers parce que vous pouvez jouer les persos en mode très original on est à Soundtrack contre Drums ici et tu vois level 42 level 43 les mecs n'ont rien lâché Destone il faut bouger le stick évidemment là-dessus boum boum bonne récupération et l'OTG qui est pas mal évité avec un magnifique step ça aussi pour esquiver les steps sont justement parfaits les animations de shop n'ont rien à envier évidemment au meilleur truc tu vois tu fais un coup step de côté il a raté la punition mais tu vois à quel point dans l'idée des jeux de combat 3D le jeu il est quand même déjà tellement tellement loin je trouve comment est-ce qu'il a envisagé le jeu de combat 3D sans que ce jeu alors bon ils ont quand même quasiment tout refait pour l'ultimate showdown c'est ça pour le e-sport mais même s'ils ont quasiment tout refait le jeu s'inspire énormément évidemment de ce qui avait été fait sur Virtua Fighter 5 à l'époque après ils ont rajouté plein 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 de décors plein de costumes plein de façons et le jeu est tellement tellement dosable ce Virtua Fighter c'est juste abusé en vrai c'est vrai qu'il bouge très très bien c'est vrai qu'il bouge bien ils ont rajouté beaucoup 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 d'impact par rapport au Final Showdown qui tape un peu dans la mousse on peut le voir d'ailleurs si on montre quelques vidéos de Final Showdown après les combos ils sont vénères tellement vénères au Japon il s'appelle eSport mais chez nous il s'appelle Ultimate Showdown et il est sorti chez nous ouais le gros problème de ce jeu c'est qu'il est toujours pas sur PC ça j'avoue ça c'est chiant alors on se tape Paychan contre Jackie Bryan évidemment ah c'est bien il marre il marre bien je vous ferai peut-être un épisode de la garde c'est bouton alors du coup ah voilà c'est trop cool tu peux jouer les personnages en mode Virtua Fighter 1 il est trop stylé Jackie comme ça putain c'est amusé la garde c'est bouton dans ce jeu tu as 3 boutons un bouton de point un bouton de pied un bouton de garde et avec tu fais quasiment tous les mix regardez la shop placée avec une flintée assez incroyable punch kick et il va prendre malheureusement un petit launcher avec OTG derrière merci beaucoup pour le subgloper très très bon repassage avec encore un mix up shop Tick 3 pur et dur un jeu où tu peux placer des shops Virtua Fighter c'est vrai comparé à Tekken où les shops passent très 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 mal vraiment très très mal ouais le jeu le jeu il a une mobilité de ouf et puis il raconte bien on va dire l'histoire de Virtua Fighter très bien Ilo était risqué à cette balayette mais il a quand même fait on a quand même un peu de wave dashing mais c'est plus dash bagarde dash bagarde un peu finalement comme on peut voir parfois dans sous le calibre qui malgré être we run waouh vous avez vu ce qu'il a fait comme esquive là est-ce qu'il peut profiter du mur non il va juste décaler pour faire OTG et encore Ilo parfait et derrière chou 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 jacquy après c'est le style avant tout les replays t'as les mecs ils sont loin dans le jeu quand même très très loin jacquy c'est Paul c'est Paul en stylé ouais il chope bien sûr bing 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 et là sur la revêt c'est lui qui prend un peu l'avantage belle esquive de côté il a réussi il a trouvé le temps de déchopper avec un lot qui lui offre quand même quelques coups de punition paille qui elle aussi fait du kung fu technique de la grue ou alors elle mixe plusieurs types de kung fu chaque personnage est vraiment le maître de son art martial dans ce jeu et il est poussé de façon très 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 martiale façon kata etc avec des animations qui sont faits pure main le jeu c'est un véritable bijou un Virtua Fighter en vrai c'est trop stylé à voir Virtua Fighter 5 j'avoue ah Nisho Kyaku c'est pas safe voilà il va faire chop en punition pourquoi parce que non seulement ça fait des bons dégâts mais en plus ça lui donne bien l'avantage ici sur la relevé bapunch qui est quasiment tout le temps le coup d'arrêt standard quand tu prends un contre c'est directement en l'air et il y a combo gratuit très bonne baliette utilisée oh baliette chop de partout de partout les amis de partout et la musique est aussi absolument excellente trop sous coté les musiques de Virtua Fighter faudrait que je les rajoute dans la playlist ultime de Virtua Fighter très bon décalage shop avec encore différents types de shop qui offrent à la fois des dégâts différents et des écos qu'ils aimaient différents même si c'est pas non plus le jeu de l'okizeme justement enfin ce qui est bien avec 24 fighter c'est que c'est pas le jeu de l'okizeme comme Tekken et le jeu de l'okizeme franchement les okizeme dans Tekken ils sont tellement violents dans Virtua Fighter t'as souvent toujours le moyen de revenir et tu peux échanger après des phases de jeu après des phases très neutral game tu vois là ça s'échange il a pas fini il a pas fini alors qu'il est passé tellement au dessus oh la la le ratage gigantesque là ratage gigantesque de punition finito voilà ce que donne ce Virtua Fighter 5 eSport j'espère en tout cas que ça vous a plu ça pourra en faire d'ailleurs un petit épisode du coffre à Versus mais je vais vous l'intégrer directement ici dans ça d'ailleurs si vous voulez retrouver une excellente chaîne où il y a beaucoup de très bons matchs du Virtua Fighter eSport je vous la mets en commentaire de cette en description de cette vidéo YouTube ou alors pardonnez moi pour le son je vous la mets dans le chat justement ici n'hésitez pas à aller voir c'est vraiment de l'excellent niveau en comparaison donc je voulais quand même comparer parce qu'on est quand même là pour comparer un peu voici ce que donne Virtua Fighter 5 Final Shadow donc la version arcade qui est encore extrêmement jouée au Japon puisque franchement Virtua Fighter c'est le jeu du dojo c'est vraiment ni plus ni moins que ça et actuellement alors c'est je sais pas si on peut avoir quelques matchs ici actuellement on a hop les salles d'arcade qui montent pas au dessus du 720p c'est absolument terrible mais on a une série de FT5 ici sur le jeu alors attendez je vais essayer de vous trouver peut-être la fin des FT5 ou le début du FT5 s'ajouter Arashi est-ce que de toute façon il y a plusieurs séries de FT5 il me semble je vais vous prendre l'effet Jackie je vous ai montré déjà beaucoup de Jackie vous allez voir que le jeu a un feeling voilà Jeffrey contre Heidi parfait impeccable donc c'est des exhibitions FT5 c'est vraiment au Japon ils font beaucoup ça pour déterminer qui est le meilleur sur le jeu voilà comme ça ça confine donc ça attention on est sur la version arcade Final Shodan donc celle finalement qu'on avait chez nous la version e-sport la version Ultimate Shodan est un jeu refait le jeu a été refait et vous allez voir quand même que quand on passe sur ce jeu là qui date de 2002 il me semble le jeu enfin pour 2002 non mais enfin 2007 c'est ça sorti de la PS3 et je crois qu'il est sorti avant la PS3 d'ailleurs en arcade donc là on est au Japon vous allez voir l'un des meilleurs niveaux possibles et imaginables les mecs ont tellement de points qu'ils les affichent même plus parce que ça donne le tournis tu vois et là on va voir quelques matchs du coup de ce match donc beaucoup de possibilités de personnalisation évidemment Jeffrey qui est un peu le catcher chopper du jeu face à Eileen et vous voyez directement quand on tape dans le jeu on a un peu plus l'impression que le vous voyez la différence par rapport au jeu précédent on a un peu plus l'impression qu'on tape un peu dans la mousse que les personnages ne se touchent pas tous réellement et que voilà encore une fois ils rasent le sol à chaque combo mais que le combo est quand même possible alors que tu tapes mid et que le mec est en l'air en touchant le sol tu vois c'est toujours un peu différent Bloody Roar avait un peu c'est vrai la même passe inspirait beaucoup de Virtua Fighter c'est vrai beaucoup le stage est très important évidemment dans Virtua Fighter aussi bon pressing avec Chop de Jeffrey qui va pouvoir mixer sur la relevé il essaie de se décaler et de dacher les steps pour reprendre l'avantage positionnel sachant qu'être proche du coin est évidemment un gros désavantage le truc c'est qu'Ailing bouge tellement bien et ses chaussons là bon contre bas punch avec I-Kid qui semblait être 100% safe belle escape shop voilà et les shops de côté va pouvoir faire bam oh ça shop vers combo les dégâts ma gueule faut pas rater mais c'est quand même un peu long avant de se faire je dis quand tu passes une shop comme ça aussi difficile ça mériterait d'avoir une plus grande rentabilité tout de même juste derrière ouais ouais c'est vrai qu'on a on a une forme bah après la vidéo est pas en top 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 qualité mais c'est vrai que ça c'était c'était aujourd'hui les matchs datent d'aujourd'hui c'est ça qui est assez ouf c'est qu'on peut revoir du niveau de Virtua Fighter d'aujourd'hui qui est oufissime tu vois ouais très bon pressing et là quand tu te dis il fait 1, 2 c'est toujours les main game de Virtua Fighter t'as souvent des enchaînements si le mec fait le deuxième coup que tu le mets en garde tu peux punir par contre si il choisit de taper bah tu si il choisit de ne pas taper tu ne peux pas punir derrière et si toi t'as essayé de taper tu te fais contrer donc tu peux décaler un peu tes attaques et c'est vrai que tout se fait dans le grand enchaînement c'est assez ouf de constater l'âge de ce jeu en fait ouais on a un peu on a un peu tendance à taper dans du mou mais c'est vrai que là dessus sur le Discord Famille a raison sur le eSport ils l'ont quand même ils ont quand même amélioré cet effet là même si le jeu est pas le le premier prix de beauté alors que ça je veux dire pour la PS3 il y avait guère plus beau c'est vrai que le eSport enfin quand je vois la différence qu'il y a sur le eSport c'est juste abusé quoi le jeu il est il est tellement propre et il mériterait d'être d'être un peu plus joué donc j'espère justement que ce cette version de l'Evo le mettra un peu un peu plus en avant ah c'est difficile franchement ce matchup c'est un peu comme si tu jouais Youn face à Zangief c'est assez assez insupportable il faut essayer de trouver voilà les bons steps lire l'adversaire réussir à placer tes chops Jeffrey moi je joue Wolf mais c'est vrai que Jeffrey c'est aussi un bon gros bouin voilà fin de kick pour placer la chop ça c'est magnifique un bon bon backbreaker sur le genou mais tu vois le truc qui dégoûte c'est que en face c'est pas une choppeuse mais elle fait aussi mal quand elle choppe en fait tellement tellement ouah boum imbloquable qu'est-ce que tu vas faire et tu vois là bing 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 tu fais ton kata ça fait les dégâts on va bien jouer le décalage ici de direct du droit qui lui permet d'ouvrir encore une fois la garde il faut prendre le rang là dessus parfait en contre pareil aujourd'hui on affiche beaucoup les counter hits à l'écran est-ce que c'est counter hit est-ce que c'est imbloquable est-ce que c'est déchopé voilà les informations sont souvent données à l'écran Virtua Fighter n'est pas un jeu qui donne beaucoup d'informations d'ailleurs c'est pas un jeu qui t'aide énormément à jouer faut tout trouver tout seul même si je dois bien avouer que d'un point de vue des manipulations le jeu est très instinctif et bien plus pensé au stick arcade que ne peut l'être un Tekken qui est finalement un jeu un peu plus pensé avec des sticks très mous ne serait-ce que pour son système de déplacement qui fait en fait l'effet Tekken mais ça semble difficile quand même pour le pauvre MJ j'avoue dernier match de Virtua Fighter que je vous montre quand même ici dans ce blablaston histoire de je vous montre un peu ce qu'il donne la mise au coin elle est immédiate par contre ça c'est with finish arrête le mec qui retombe sur le cul mais il ne peut même pas se faire punir derrière ça bien joué le stun oh 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 on peut profiter des situations de coin avec l'OTG classique de Virtua Fighter qui est vraiment la descente du cul officiellement boum patate et récupération tu vois t'as beaucoup de patate à partir du moment où le mec est stone et même s'il s'est fait toucher boum tu vois il rebondit sur le sol bam t'as quand même possibilité de récupérer avec des mids et de détendre les coups et les combos se basent vraiment là dessus pareil les compteurs de combos etc c'est quelque chose qui compte pas mal aujourd'hui je pense pour voir si ça tâche voir si ça touche pas ici quand le perso est en garde ou en hit t'as toujours un peu de mal à savoir voilà il se fait complètement mindé la roulade à la relever elle est anticipée il prend shop moi ce que j'aime beaucoup dans Virtua Fighter c'est que en fait t'as vraiment un jeu de shop ou pas shop qui est très important dans le jeu là où dans Tekken franchement est-ce que quelqu'un a déjà vu une shop dans Tekken c'est tellement rare mais tellement 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 rare le jeu se base essentiellement sur le neutral quoi ce qui est très cool mais bon les shops c'est super important dans un jeu où la garde est aussi forte comme dans Virtua Fighter tu vois vraiment ouais les déchops sont trop simples dans Tekken vraiment trop simples ici aussi tu peux déchoper si tu anticipes bien mais c'est vrai que les shops sont rentables et l'équilibre shop ou pas shop est vraiment bien fait les dégâts que ça fait ça en plus il a pas réussi à se sortir mais il a quand même laissé s'enfuir du coin malheureusement mais à 2-1 il y a peut-être moyen de récupérer ça c'est full corner combo il peut rien faire ah il a protégé il y a une chance peut-être bah punch on repart ça c'est en grattage absolu et powerbomb merci bam ça remet le crédit ah c'est le jeu qui te fait perdre ton argent voilà Virtua Fighter 5 donc ça c'est le final showdown évidemment la version arcade vous avez pu constater aussi l'ultimate showdown et donc la version e-sport c'est pareil actuellement sur euh bah disponible tout simplement sur sur la version euh disponible sur Playstation c'est ça que sur Playstation il est sur Xbox aussi l'ultimate showdown pourquoi il est pas sur PC ce jeu ça n'a aucun sens voilà c'est ça aussi les problèmes c'est que les mecs ils font des jeux pensé online marqué e-sport ils sont ni cross plateforme euh ils ont ils peinent à rollback etc c'est chiant quand même c'est vraiment chiant ouais 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 j'avoue que il y a des archétypes dans Tekken de Chopper qui sont là bref ça fait vraiment plaisir en tout cas de revoir Virtua Fighter sur le devant de la scène voilà je voulais en parler au moins dans ce blablaston rendre hommage à cette légende évidemment du jeu de combat et on va terminer ce blablaston en parlant encore un peu plus de l'UFA évidemment puisque et bien c'est ce week-end et comme vous le savez probablement ça sera l'événement à ne pas rater j'espère que vous y serez on va voir un peu vous sondez ici qui sera à l'UFA dans le chat faites nous savoir si vous venez évidemment à l'événement c'est à partir de vendredi on n'a pas encore la liste des exhibitions d'ailleurs de vendredi mais on connait déjà les gros gros tournois avec le programme que vous pouvez retrouver ici vous avez vu vendredi il y aura des exhibitions Street Fighter 5 on va très probablement essayer de faire un France vs The World ça serait trop cool mais aussi Guilty mais aussi Tekken mais aussi Dragon Ball il y aura tout un tas d'exhibitions sur tous ces jeux là puis ensuite et bien ce sera dimanche où on jouera les poules jusqu'au top 8 de la plupart des jeux sauf Smash Bros où il y a beaucoup trop de monde où à la place de ça on jouera uniquement jusqu'au top 64 et où samedi ce sera l'intégralité du top 64 qui sera rediffusé samedi aussi vous aurez le top 8 de tous les jeux Street Tekken Guilty Dragon Ball et Coff 15 avec des entrées spéciales avec la mise en scène je sais pas vraiment ce qu'ils nous ont préparé encore aujourd'hui tous ah il y a quand même 25% du chat qui se déplacera pour l'UFA n'hésitez pas le sondage est juste en haut de la fenêtre de chat et évidemment ce sera diffusé si vous avez même si vous intéressez pas trop aux jeux de combat vous pouvez venir directement à cet événement juste kiffer vos 3 jours de spectacle parce que c'est vraiment cool prendre un peu d'XP faut savoir que l'UFA a un modèle d'entrée similaire au modèle américain c'est à dire tu paies ton entrée ton pass 3 jours et ensuite tu paies tes inscriptions au tournoi ce qui fait que les inscriptions au tournoi sont pas très chères mais il faut juste payer le pass d'entrée tu vois une fois que t'as le pass d'entrée ensuite après tu rajoutes 10 balles le tournoi et du coup après tu cumules mais inscrit au tournoi c'est pas si cher que ça par contre c'est le pass d'entrée donc autant rentabiliser votre pass d'entrée et du coup profiter ne serait-ce que dans le public de ça en plus on sait tous le public français parmi les meilleurs publics au monde tu vois donc autant profiter évidemment de tout ça notez que vous avez la totalité des inscrits et du tournoi qui est déjà un peu un peu là pour tout ce qui est de l'emplacement et bien ce sera encore une fois au doc Eiffel dans le centre commercial à l'entrée d'Aubervilliers voilà la beauté évidemment d'Aubervilliers ouais il y aura des petits side-even dimanche j'avoue franchement il y aura vraiment vraiment de quoi passer un super super moment donc voilà ça sera l'événement en tout cas de ces 3 jours ce week-end j'espère évidemment que vous n'en raterez pas une miette ouais Aubervilliers c'est pas top mais la venue l'espace Eiffel dans les docks c'est très très cool en fait c'est cool parce que tu vois c'est un espace qui est isolé des autres espaces voilà donc hop tu vois ici à vélo évidemment à vélo je vais mettre 40 minutes à y aller tu vois en fait c'est un espace fermé tout ça ils se sont isolés ils ont mis des caméras partout dans les docks Haussmann c'est comme ça c'est la vie et et ouais moi c'est qu'à 12 bornes ça va je mettrais largement moins de temps que ça 12 kilomètres je vais mettre 30 minutes plutôt pour y aller c'est vraiment cool de pouvoir le vélo c'est quand même bien donc voilà on y sera et j'espère que vous y serez vous aussi dans cet espace et à cette UFA parce que bah c'est un des franchement c'est un des plus beaux tournois d'Europe et et ça a vocation probablement d'être un des un des plus ouf entre ça entre l'Odyssée entre ouais la Street Fighter League qui se passe en France je vous rappelle le Dragon Ball les finales du Dragon Ball World Tour pareil en France c'est ouf tout ce qui peut se passer ici en France qui sait peut-être un jour l'Evo l'Evo en Europe sincèrement est-ce que l'Evo Europe choisirait d'autre chose que la France je je ne pense pas voilà ceci termine en tout cas ce blabla ston on se quitte avec teaser puisque c'est pas fini ce stream n'est pas terminé puisque l'on va jouer à des jeux du coffre à Versus absolument incroyable ici même petit coffre à Versus spécial Super Famicom et spécial jeu et leur évolution on va parler de mise à jour de jeu sur Super Famicom comme Street Fighter 2 a eu le droit à son Street Fighter 2 Turbo voilà et bien il y a d'autres jeux de baston qui ont eu le droit à leur version d'origine et alors mise à jour on va juger un peu les mises à jour de ces jeux voilà avec le coffre à Versus avec les jeux évidemment en boîte possédé justement ici des jolies boîtes exactement des jolies boîtes on marque une petite pause histoire que je fasse l'os setup et on se retrouve tout de suite après tout de suite Sous-titres par Juanfrance